Je sais pas si t'as suivi ça, c'est la pétition qu'il y a eu contre Relsan suite à ses trois victoires de la musique. Donc pour rappel des faits, il a gagné trois victoires, donc quand même le plus prestigieux artiste masculin de l'année. Donc en fait, cette pétition demande à retirer ses prix à cause de ses chansons qu'il a faites il y a maintenant, je crois, dix ans, qui étaient « Sale pute » et « Saint Valentin ». Est-ce que t'as suivi un peu ça ? Mais je savais que déjà, de toute façon, il y avait une pétition à l'ancienne déjà. Ouais, à l'ancienne, il y a eu un procès, il a gagné son procès. Et ça veut dire qu'ils reviennent encore sur ça, tu vois. Ils reviennent encore sur ça à cause des trois victoires de la musique. Après moi, je pense que ces gens-là, ils n'aiment pas le rap, en vrai, tu vois. C'est possible. Je pense que c'est parce qu'ils font du rap, je pense. Peut-être, mais du coup, c'est intéressant d'avoir l'avis de deux chroniqueuses qui aiment le rap, je pense. Bah ouais, écoute, c'est une maladie contagieuse. J'ai commencé par toi, mes colos. Bon, écoute, moi, je trouve un peu ça... Bon, allez, disons le cash sans intérêt, tu vois, parce qu'on parle d'une affaire qui a déjà été jugée, en fait. Il a gagné son procès. En 2016. Il y a une atmosphère générale et tout, je veux bien, mais en fait, l'affaire est passée et en fait, on se rend compte que maintenant, on n'en parle plus, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, en fait. De l'OS ? Ouais, ça date, etc. Mais après, bon, la pétition, elle a quand même un peu plus de 82 000 signatures. Elle en requiert 150 000 pour que ça remonte justement au ministre de la Culture, il me semble, à qui la pétition est adressée. Maintenant, il faut quand même se rappeler qu'il y a un contexte général et je pense que c'est ça qui a fait que cette pétition, en fait, elle a émergé et qu'il y a autant de signatures. Voilà, il y a des artistes qui signent, il y a des journalistes, il y a énormément de gens qui sont quand même d'accord avec ce que dit la pétitionnaire. Et donc, du coup, le contexte... Qui s'appelle Céline Steinlander. Il y a, je pense, le contexte... Qui, d'ailleurs, n'est pas une personne publique, c'est une citoyenne. Non, mais par contre, c'est une céréale pétitionnaire. C'est une céréale pétitionnaire, ouais, pour le droit des animaux, pour interdire la corrida, machin, qui sont de... C'est louable, hein, comme fait et cause. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand tu dis, oui, mais en fait, c'est dangereux pour les enfants, mais tu vois, j'ai envie de te dire, les anges de la télé-réalité, c'est dangereux pour les gosses aussi. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment pertinent, en fait, de se placer là-dessus, sur un truc qui est arrivé il y a 10 ans, qui a déjà été... En plus, il y a déjà une pétition. Le gars, on l'a déjà interdit. On l'avait interdit à l'époque de faire des concerts. Donc, je pense que c'est bon. Il a été assez fini. Surtout qu'en vrai, c'est de l'humour, tu vois. Après, c'est justement peut-être aussi ce dont tu parlais, le fait qu'effectivement, on sait que le public, c'est aussi un public qui est quand même très jeune et que les paroles sont très violentes. On sait aussi que, par exemple, les enfants n'ont pas ce second degré-là et ils ne vont pas forcément comprendre qu'en fait, il est dans une fiction. Après, effectivement, on peut se dire, c'est sans doute des personnes qui n'aiment pas le rap, qui font ce type de pétition. Maintenant, encore une fois, il y a un vrai, 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 vrai... Un vrai grand nombre de signataires. Et d'ailleurs, il y a une mise à jour de la pétition le 20 février, donc de la pétitionnaire, qui expliquait qu'en fait, elle n'était pas contre Orelsan en soi, etc. Mais elle disait, voilà, il y a certains... C'est le principe, quoi. Et puis surtout, elle parlait de certains arguments en disant, quand vous dites que, en fait, Orelsan, déjà, ne performe pas les titres et qu'en plus, finalement, il a essayé d'arrondir les angles là-dessus, etc. Elle dit, bon, les vidéos, c'est encore présents. Après, encore une fois, on a le droit totalement de ne pas être d'accord. Maintenant, il y a aussi ce débat qui se réouvre et je pense, moi, que c'est vraiment le contexte. Me too, balance ton porc. Ça a généré aussi une prégnance importante sur ces questions et une attention plus grande. Et je pense que les pétitionnaires sont aussi beaucoup plus attentifs. Maintenant, ça ne veut pas dire que la musique doit être lisse et que les textes ne peuvent pas dire justement des choses un peu dérangeantes. On peut continuer à faire de la musique comme tu le fais. Tu as eu des problèmes parfois un peu sur Internet des gens, des filles qui disaient que tes paroles étaient un peu trop trash, trop crues. Ça arrive ou pas ? Ouais, non, mais c'était vite fait. C'était vite fait, ça. Typiquement, pour une chanson comme MD, tu vois. Ouais, de fou. Même Lune de Fiel, à l'époque, tout ça. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'attaques. Mais après, au final, la musique, elle a parlé. Donc c'est bon, tu vois.